La fête de la liberté annoncée en Côte du Fonds, Pascal Avigueson s'attarde très sévèrement au PPSI et Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo reçoit une très mauvaise nouvelle pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le président du Front Populaire ivoirien en abrégé FPI, Pascal Avigueson, n'y est pas allé avec le dos de la QA, envers le président Laurent Gbagbo. En ce samedi 32 avril 2022 à Abangour, envers son ex-manteau, face à ses militants, réunis à l'occasion de la fête de la liberté totale, l'ex-premier ministre a qualifié Laurent Gbagbo d'être un homme du passé. Il a accusé Laurent Gbagbo de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pour lui, le discours du président du PPSI n'a plus la même portée et imparte sur les Ivoiriens. Et sans oublier la Côte d'Ivoire, sa vie politique est derrière le passé de la Côte d'Ivoire il y a un temps pour toutes choses. Et je le dis sans animosité, envers le PPSI et le RHTP, le temps du dialogue politique est passé, le temps de la politique active est derrière tout un chacun. Pour ce qui nous concerne, nos chemins se sont séparés le 9 août 2021, a déclaré M. Pascal Afiguisson, non seulement intime, de rappeler que le retour de son ancien patron est devenu un fait banal. Un an plus tard, le retour de Laurent Gbagbo a un non-événement à Abidjan. On ne réécrit pas davantage sa vision du monde intime. Et nos visions ? Et nos visions s'entraillent contre le président Gbagbo. Et nos visions sont radicalement différentes, a déclaré M. Pascal Afiguisson. Le Front Poplé Ivoirien en abrégé AFP a célébré le samedi 30 avril 2022 à Abangourou. Sa fête de la liberté totale, beaucoup mémoré. Le début du multipartisme en Côte d'Ivoire. En 1992, la Côte d'Ivoire fait un retour au multipartisme. Après trois décennies de pas assez unique. Sur le plateau de télévision, après son arrestation manquée en Côte d'Ivoire par le RHDP et l'injustice, la mère de Gbagbo, très encolée, est fait de terribles révélations sur son fils et s'attaque sévèrement au RHDP. Claudie Zorba, la mère de Didier Zorba, était l'invité sur le plateau télé en Côte d'Ivoire. En ce jour, elle a fait des confidences jamais faites. Auparavant, sur son fils Didier Zorba, après sa défaite à l'élection présidentielle de la Fédération ivoiraine de football, en abrégé FIF. Elle a même livré certaines anecdotes sur l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Avec Didier Zorba, j'ai eu un dépassement. Un dépassement de thème de la grossesse. C'est allé jusqu'à 10 mois de grossesse. A déclaré Claudie Zorba, elle est une invitée sur le plateau de Smidzi. Le 24 janvier dernier, elle a profité de l'occasion en ce 1er mai. Elle s'est prononcée sur la défaite de son fils à l'élection de la Fédération ivoiraine de football, en abrégé FIF. Claudie Zorba accuse le présent Alassane Ouattara de la défaite de son fils. Selon la mère de Didier Zorba, Didier Zorba était un enfant particulier à l'encroi. Au lieu de 9 mois de grossesse, Didier Zorba lui a passé 10 mois de grossesse dans le ventre de sa maman. Avant de neige, elle a confirmé que bébé Didier Zorba avait sauté les étapes de sa vie. Il a marché à 7 mois de grossesse. Il n'a pas fait de 4 pattes, a confié la maman de Didier Zorba. Après, elle est revenue sur la défaite de son fils à l'élection présidentielle de la Fédération ivoiraine de football et a tarclé très sévèrement le présent Alassane Ouattara dans une vidéo en direct sur la page officielle Facebook.